Pour s'inscrire dans l'enseignement supérieur français après le bac ou un diplôme équivalent, les conditions sont différentes en fonction de ta nationalité et du pays dans lequel tu vis. Les étudiants qui veulent faire leurs études supérieures en France ne doivent pas obligatoirement passer par la procédure Parcoursup. Parcoursup, ça s'adresse à qui ? Aux Français titulaires d'un baccalauréat français, aux Français titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires étrangers, aux élèves titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires étrangers dans un pays de l'Union Européenne ou de l'espace économique européen ou encore de la Confédération Suisse de Monaco ou d'Andorre et aux étudiants de nationalité étrangère qui ne sont pas concernés par les cas précédents mais qui souhaitent candidater dans une filière sélective comme une prépa, un BTS ou une école de commerce post-bac. Pour t'inscrire, tu n'es pas obligé d'avoir un numéro d'INE. Si tu as effectué toute ta scolarité à l'étranger, tu pourras cocher la case « Je n'ai pas d'INE » et t'inscrire sur la plateforme. Tu pourras ensuite formuler tes voeux, comme tous les autres candidats. Si tu es étudiant de nationalité étrangère hors Union Européenne et que tu souhaites t'inscrire à l'université, en école d'architecture ou en PACES, l'inscription sur Parcoursup n'est pas possible. Tu devras faire une demande d'admission préalable auprès du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France. Si tu veux d'autres conseils, n'hésite pas à regarder nos autres vidéos.